Nous allons calculer la dérivée de cette fonction, 3 fois le cosinus de 2x plus 1. Le 3 vole hors de la dérivée comme constante multiplicative. Reste alors à dériver la fonction cosinus de 2x plus 1, qui est une fonction composée. Pour la dérivée, nous appliquons la formule correspondante, qui dit que g de f de x prime, c'est g prime, mais exprimé en f de x, fois f prime de x. Donc ici le g c'est le cos, et le f de x c'est 2x plus 1. Pour dériver cette fonction composée, nous calculons d'abord g prime, donc ici cos prime, cos prime c'est moins sin, et cette dérivée, il ne faut pas l'exprimer en x, mais bien en f de x. Ainsi nous obtenons moins sin de 2x plus 1. Et puis il faut encore multiplier le tout par f prime de x, donc il faut encore multiplier par la dérivée de 2x plus 1. Donc, comme ceci. Ce moins, nous allons le mettre devant le 3. Cette dérivée de 2x plus 1, elle vaut 2. Nous allons également mettre ce 2 devant le sinus, et ce 2 va multiplier ce moins 3, et c'est ainsi que nous obtenons moins 6 fois le sinus de 2x plus 1. Ça, c'est la dérivée de cette fonction-là, et l'exercice est déjà terminé. on va continuer. Et puis, on va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.